Bonjour et bienvenue dans IDF en Chivo. Cette semaine je suis dans la 19e rendition de Paris et je me retrouve au 104 rue d'Aubé-Villiers. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et me raconter ce qui se passe ici au 104 ? Je m'appelle Robert Cantarella et je suis un des deux directeurs de ce lieu du 104 avec Frédéric Fisbach. Nous sommes deux directeurs. D'accord. Et c'est ouvert le 11 octobre 2008 ? Le 11 octobre 2008. Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'histoire sur cet endroit ? En fait l'histoire du lieu elle est particulière parce que c'était les anciennes pompes funèbres de Paris, le service municipal des pompes funèbres. Un lieu dans lequel, en fait il n'y avait pas de corps, c'était l'endroit de la pompe funèbre comme son nom l'indique. Les corbillards. Donc on préparait, les corbillards venaient, étaient préparés ici, sortaient, allaient chercher les corps, allaient au cimetière et revenaient après à la fin de la journée. Mais c'était l'usine à deuil, on appelait ça l'usine à deuil. Il y avait plus de 160 convois quotidiens puisque tous les morts de Paris, disons, étaient préparés, en tout cas les corbillards étaient préparés ici. Oui, j'avais lu qu'il y avait à peu près 27 000 corbillards à l'époque. C'est ça, voilà. Au début du siècle dernier. C'est une usine, oui. Et après, ça c'était jusqu'à quelle époque ? Ça s'est fermé assez tard, en 1997. Ah oui ! Et depuis les années 70, il n'y avait pratiquement plus rien à l'intérieur. Disons, l'activité a commencé à descendre dans les années 70. Alors il y a eu une hésitation, ils ne savaient pas trop en quoi le transformer. Il y a eu des projets, maisons de la culture, lieux sportifs, y compris raser, le transformer en habitation, comme les HLM qui sont autour. Oui, et là j'ai lu que, heureusement, on a protégé cet endroit grâce au verreille qu'on voit derrière nous. C'est devenu un monument historique. Mais c'est surtout grâce à la volonté de personnes, le maire du 19e, Roger Madec, des associations du quartier, qui ont dit qu'on ne peut pas détruire ce bâtiment. C'est quand même le témoignage d'un patrimoine, un patrimoine de l'industrie, mais pas n'importe laquelle, l'industrie de la mort, en tout cas de la préparation de la mort. Et donc ça a été conservé. Et c'est à partir de l'année 2000 que le maire de Paris, Bertrand Delanoé, a décidé de faire une étude pour le transformer en un lieu, en fait, hybride, nouveau. Puisqu'il n'y a pas d'autre lieu de ce type-là, y en France et même en Europe, puisque c'est un lieu, comme on le voit là, qui est une traversée. C'est un passage, un passage public. Et à la fois, de part et d'autre, il y a des ateliers pour des artistes. Donc c'était mélanger des fonctions, à la fois privés, ateliers d'artistes, publics, parce qu'un passage, des commerces, là ils sont en train d'être préparés, une librairie, un restaurant, maison des enfants. Et à la fois un lieu qui soit subventionné par la ville de Paris, mais un lieu aussi qui travaille avec le privé, avec une pupinière d'entreprise, avec des mécènes. Donc c'est un lieu qui mélange plein de choses qui d'habitude jusqu'à présent étaient séparées. D'accord, très bien. Et vous, comment vous êtes venu personnellement ici ? Moi, je suis artiste de mon côté, j'étais metteur en scène de théâtre et de cinéma. Et depuis un moment, on se posait la question avec Frédéric Fisbach, qui est aussi metteur en scène, de savoir comment on allait continuer en France. On avait envie d'inventer un nouvel outil, un outil qui ressemblait de façon plus précise à ce qu'on pouvait voir un peu qu'on avait pris à l'étranger. Moi, aux Etats-Unis, je travaillais souvent, en Allemagne, au Japon, on se disait que ce serait bien d'inventer un lieu d'art qui mélange les pratiques artistiques. C'est-à-dire non seulement le théâtre, puisqu'on vient du théâtre, mais aussi le cinéma, le documentaire, mais aussi la bande dessinée, la musique, la danse, toutes les pratiques artistiques. Ça, c'était la première idée, faire cohabiter des artistes de pratiques différentes. Et la seconde idée, qui nous a fait dire qu'il faut ouvrir ce lieu, c'était de faire un lieu dans lequel le public puisse participer au chemin du travail. Au lieu d'arriver à la fin, quand le film est fini, quand la pièce est terminée, pouvoir participer au chemin de la fabrication de l'œuvre. On espère comme ça qu'un autre public pourra comprendre, par exemple la musique contemporaine, par exemple la poésie contemporaine, et pouvoir détourner un public qui viendrait pour la bande dessinée, lui dire, mais peut-être pour très peu, pour 2 euros, 3 euros, vous pouvez assister au travail d'un musicien, au travail d'un chorégraphe, et comme ça essayer de comprendre l'art d'aujourd'hui à partir de la participation du chemin. D'accord. Quels sont les prochains événements qu'on peut venir voir justement ici ? Alors les événements, il y en a tous les jours, parce que tous les jours, il y a des ouvertures. Tous ces ateliers s'ouvrent, avec des artistes qui accueillent le public, et qui travaillent avec eux, vraiment, ils se mettent au travail. C'est-à-dire que soit ils montrent ce qu'ils sont en train de faire, soit ils montrent ce qui les inspire, donc ça c'est tous les jours. Super, ok, je suis ravie de vous rencontrer.